Et je pense que ça fait essentiellement le tour. Les six premières intervenantes, ça porte sur la question des chats errants. Donc, on va tout d'abord débuter avec Mme Chantal Cadieux, s'il vous plaît. Bonsoir, Mme Cadieux. Une mouche volée dans la salle, c'est comme si, je ne sais pas, ce n'est pas d'intérêt. Pourtant, il y a quand même au Québec une famille sur trois qui a un petit animal de compagnie. Donc, ça veut dire que sur votre groupe, possiblement qu'il y aurait sept personnes qui auraient un petit animal de compagnie. Alors, je présume que ça veut dire que c'est important pour vos citoyens. Alors, moi, j'ai des appels de citoyens des quatre villes en ce moment, des cinq. Il y a juste de Elmer où je n'ai pas de colonie dont je m'occupe. J'ai fait une demande financière à la ville de Gatineau. J'ai réussi à avoir 100 $. Donc, il n'y a pas de petit montant, sauf que pour la réalité d'une trentaine de chats stérilisés, il en manque un petit peu. Ce que je veux dire, c'est que j'ai travaillé le dossier des chats aérants pour pouvoir les nourrir pendant trois ans avec la SPCA. Puis, la première année, on a fait le projet pilote. La deuxième année, la SPCA m'a informée que maintenant, c'est le citoyen qui fait l'approche directement. Sauf que dans mes colonies, personne n'a été rappelé. Puis, je me demandais, j'ai reçu des appels de la ville de Gatineau, qui me dit qu'ils ont été référés par la SPCA et le contrôle animalier, puis que c'est mon nom qui est donné comme référence. Alors, ce que je me demande, c'est comment ça se fait. Est-ce qu'il y a quelqu'un autour de la table qui travaille le dossier avec la SPCA ou avec le contrôle animalier, qui pourrait m'éclairer, qui pourrait m'aider là-dedans pour essayer de voir plus clair, à savoir comment avoir de l'aide, comment être capable de mieux aider les citoyens, parce qu'en ce moment, j'ai trois colonies en marche, puis je suis obligée de refuser les autres. J'en ai deux autres qui m'attendent, mais les prochaines personnes, je ne sais pas où les référer. Je ne sais pas comment faire. Je me demande, est-ce que c'est mon conseiller de quartier, M. Steve Morin? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut répondre à cette question? D'accord. On va prendre l'ensemble des intervenants sur la question des chérins, puis on vous revient. Je vous dis que le cabinet de la mairesse prend déjà note de vos informations pour vous revenir. Merci. Mais je vous reviendrai par la suite pour M. Morin, c'est nécessaire. J'invite Mme Jackie Pilote sur la même question. Laissez-moi juste repartir la minuterie. Bonjour, Mme Pilote. Bonjour. C'est ma première visite ici, alors soyez un petit patient. Ça me fait plaisir de vous accueillir. Merci, merci. Alors, moi, dans le fond, je n'habite pas dans la ville de Gatineau. Par contre, j'habite ici très, très longtemps, alors je suis quand même très connue dans la communauté. Alors, j'habite présentement à Rocklin. Je reçois minimum trois à quatre demandes par jour pour venir en aide aux animaux de votre municipalité, qui me fait toujours plaisir. Je viens toujours. Je viens en aide quand que je peux. Ça sort de mes poches, les poches de mes donateurs. Restez proche du micro parce qu'on ne vous entend pas très bien. Merci. Allo? Oui, bon, là on vous entend. OK, excusez. Alors, vendredi, j'ai eu une demande d'aide un petit peu particulière. Ça venait d'un de vos refuges local. Alors, eux, ils se sont fait dire par la SPCA que oui, il y avait le droit d'avoir un certain montant d'animaux. Ensuite, par la municipalité, non. Il y avait beaucoup de messages contradictoires entre un agent et l'autre. Alors, moi, j'ai dit, il n'y a pas de problème, je vais intervenir, je viens de vous aider parce qu'on s'entraide tous. C'est ça qu'on veut faire pour la cause animale. Alors, aujourd'hui, les derniers chats qui étaient dans la possession du refuge devaient quitter. J'ai reçu un appel de détresse de ce refuge-là, disant comme quoi la fille était déjà arrivée avec des cages pour prendre possession des animaux que nous, on allait aider avec. J'étais arrivée, je les ai pris. Pas de problème. Ils ont dit à Madame qu'elle avait le droit de garder tant d'animaux. Ensuite, ils ont décidé de prendre possession des animaux. Non seulement qu'elle avait sauvés, qu'elle maintenant était rendue à elle, en dedans des quatre animaux qu'elle a droit, basés sur ce que sa municipalité lui dit. Elle a le droit à quatre animaux personnels. C'est eux que j'ai laissés avec Madame. Avant de quitter, j'ai demandé, est-ce que je peux en prendre d'autres pour satisfaire la ville? Comment je peux faire pour régler le dossier? On m'a dit qu'on attendait la police. Première chose que je savais, quatre membres de la municipalité étaient déjà sur les lieux. Deux chars de police, trois policiers. Ce n'était vraiment pas nécessaire. Je suis un refus. J'étais là pour aider. Je partais avec tout le monde. Ils ont saisi les animaux de Madame, basés sur différentes communications qu'on a eues de différentes agences. Alors, moi, vraiment, je veux savoir comment on peut tous travailler ensemble, s'entraider, puis d'avoir les mêmes informations d'une agence à l'autre. Que ce soit l'SPCA, c'est tout le temps contradictoire. Parce que sur le sud, l'SPCA, ils disent, entre-temps, qu'on peut vous aider à nourrir les chats dehors. Sauf que la municipalité dit, si t'es nourri, on va donner une belle amende de 500 pièces. Alors, il n'y a pas vraiment de direction. Les gens nous contactent. Moi, je ne sais jamais quoi leur dire parce que la ville m'a dit ça. L'SPCA m'a dit ça. Moi, je vois juste des chats mourir à gauche puis à droite. Je pense que la ville n'a aucune idée le problème que vous avez, les maladies qui se promènent ici. Puis, on est plusieurs refuges dans l'Ontario qui interviennent, des gros refuges. Si nous, on retire notre aide, la ville de Gatineau, you're not gonna make it. Je vous le garantis. Parfait. Merci. Merci, Mme Pilote, pour votre intervention. Prenez note, collègues, des différentes questions et commentaires, s'il vous plaît. J'invite maintenant Mme Lynn Legault, s'il vous plaît, sur le même sujet. Bonsoir, Mme Legault. Bonsoir à tous. Restez proche du micro. Première fois. Faites comme au carré, OK? OK, OK. Bonsoir à tous. Moi, je suis la propriétaire de Fairball Rehab. Dans le fond, moi, je viens de l'Ontario. 50 % de mes chats qui rentrent au refuge viennent de votre ville. Je suis épuisée à ce point-ci. Ma question à vous, il est où votre plan de stérilisation? Il est où? J'aimerais se responsabiliser aussi les propriétaires de ces animaux-là. Est-ce qu'il y a un plan? Je suis épuisée. Je suis épuisée. Je ne sais pas. En majorité, par année, je stérilise environ 350 à 400 animaux. Dans le fond, c'est 200 $ de l'animal. Je fais ça dans la poche. Alors, j'ai besoin de votre aide. Merci. Merci de votre intervention. Sur le même sujet, j'invite Mme Sandy Lawson, s'il vous plaît. C'est honteux que la ville de Gatineau agisse comme ça. C'est honteux, honteux. Bonsoir, madame. Bonjour. Je vais garder ce cours. Je ne suis pas trop confortable. Laissez proche du micro. On veut vous entendre. Je ne suis pas trop confortable de parler en français. Je vais regarder très court. Moi, j'ai un refuge aussi en Ontario. Et trois quarts de les appels que j'ai, les demandes, ça vient de Gatineau et de Québec. Faire une colonie que j'ai faite cette année, ça m'a coûté 8 000 piastres. Juste une colonie. J'en ai plusieurs tous les ans. C'est ma huitième année. Je mets beaucoup de mes ressources sur les chats à Québec. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe à Québec, mais c'est nous qui appellent. Parce que quand ils appellent la ville ou l'ESPCI, ils n'ont pas d'aide. Puis c'est nous autres qui fait l'aide pour les chats ici à Québec. Donc, je veux savoir c'est quoi que je peux faire pour dire à les personnes qui viennent à moi comment je peux les diriger pour avoir de l'aide à Québec et pas en Ontario. Bien compris. Merci de votre question. Bravo, madame. J'invite madame Liane Lafonce, s'il vous plaît. Bonsoir, madame Lafonce. Bonsoir. Je suis résidente de Gatineau et j'appartiens depuis janvier 2017. Refuge d'espoir, chatons errants, orphelins. C'est-à-dire que c'est des petits chatons qui ont perdu leur mère, soit par un accident ou décédé d'une maladie, et nés de l'extérieur. Je ne prends pas aucun abandon. Donc, je me lève aux deux heures, jour et nuit, depuis cinq ans. Et je suis rendue à 567 chatons de sauvés et adoptés, micropucés, stérilisés et vaccinés. Par contre, les gens m'appellent souvent et me disent qu'ils se sont arrivés à l'ESPCA et qu'ils se font euthanasier en bas de 200 grammes. Un chaton vient au monde à 100 grammes et il gagne 100 grammes par semaine. Je ne peux pas toutes les sauver, je ne peux pas toutes les prendre. J'ai trois équipateurs et souvent, j'en ai dans des pas de chauffant. Ce que je veux savoir, c'est est-ce qu'il est possible, avec la Ville, du Conseil de protection des animaux, avec l'ESPCA, avec les petits refuges privés, au lieu de les diriger chez nous, de trouver un moyen de tous travailler ensemble. On ne demande pas les fonds, on demande juste un soutien avec la nourriture. Il y a beaucoup de choses, il y a des frais reliés à tout ça. Donc, oui, c'est juste un chat, oui, c'est un animal, mais c'est un être vivant avant tout. Puis, si on ne règle pas le problème, ça va juste remplir. Parce qu'une chatte, elle peut avoir quatre portées de sept chatons par année, puis ces chatons-là vont avoir des portées, puis c'est comme ça. Donc, il faut agir, il faut se faire entendre, puis il faut que ça débouche à quelque part. Donc, c'est ça. Ma question, c'est qu'est-ce que vous allez entreprendre pour venir nous aider à surmonter ce problème-là? Bien reçu. Merci beaucoup, Mme Lafon, pour votre intervention. Bravo, bravo. Il reste deux interventions sur le même sujet, puis ensuite, je sais que M. Morin souhaite intervenir, peut-être d'autres vont vouloir le faire aussi. J'invite Mme Jessica Martel, qui sera suivie de Mme Sylvie Parent. Mme Martel, OK, oui, oui. C'est le temps que la ville de Gatineau bouge. Bonsoir, Mme Martel. Salut, c'est Nopton. Moi, j'étais avec un membre avec un... Restez proche du micro, on veut bien vous entendre. Tu vois ce que je peux baiser? OK, salut. Allez-y. J'étais une membre avec un refuge à Gatineau. Puis moi, je l'aide beaucoup avec les colonies. Je fais du trappage. Mais nous autres aussi, on trouve qu'on est débordés. On n'a plus de place. C'est nous autres qui vont demander à Ottawa pour l'aide. Parce que quand on demande à un espicien, ils disent de remettre la chute à l'air. Jusqu'au temps qu'il va mourir. Puis c'est là qu'il faut Ottawa y l'aide. C'est nous autres, on ne sait plus quoi qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Tu sais, on aimerait ça qu'on a, comme il dit, une plan que tout le monde marche ensemble, qu'on dit, OK, on va ranger de même, on va l'aider les petits réfuges, on va embarquer à Ottawa avec nous autres pour nous aider. Mais la question, c'est si on peut ranger quelque chose ensemble. Merci. Merci beaucoup, Mme Martel. Finalement, sur le même sujet, j'invite Mme Sylvie Parent, s'il vous plaît. C'est une honte, la Ville de Gatineau. Bonsoir, Mme Parent. Bonsoir. Moi, je suis citoyenne de Gatineau. J'ai fait affaire avec Mme Jackie récemment parce que j'ai adopté une petite chatte errance. J'habite dans un HLM à Gatineau où il y a des... juste dans notre place, je dirais qu'on est au moins 30 à 40 chats errants en ce moment. Puis il faut lui que je fasse affaire avec la province de l'Ontario car au Québec, on n'a pas pu m'aider. On m'a référé justement à Mme Jackie. Ce que je voulais savoir, moi, c'est parce qu'on avait reçu une lettre au début de l'année de la Ville de Gatineau nous disant que la SPCA était pour prendre en charge les chats errants de notre quartier qui étaient pour installer des cages, les séréliser et les rapporter à leur lieu. En tout cas, ça n'a jamais été fait. On n'a jamais vu la SPCA alentour. Puis quand on demande leur aide, on n'en a pas parce qu'ils sont débordés. Qu'on nous dit. Mais c'est drôle. Moi, j'appelle Arnaud Sariot et on m'a aidé tout de suite le même de clappement de doigts. Franchement, on a un problème ici. On pourrait-tu essayer de se mettre ensemble, toute la communauté ensemble pour aider? Parce que, comme elle disait, ça donne des maladies. Il y a des châteaux qui meurent. Ça n'a plus de bon sens. On se promène, nous autres, dans notre quartier. Puis si je ne rencontre pas ce texte errant sur mon chemin, je n'en rencontre pas un. J'en nourris sur la galerie parce que je trouve qu'il faut tellement pitié. Il y a un que les autres plapeaux. Mais moi, je suis un citoyen, je suis l'aide sociale, j'essaye de mon baisse puis je me fais dire de l'aide. Mais pauvre madame, on n'a pas. À plein de l'Ontario, mais voyons donc, c'est pas ça mon temps là-dedans. Ma question, c'est, on peut-tu se mettre ensemble, avoir un programme qui relierait l'Ontario et le Québec pour faire un tout, pour s'aider? Merci. Merci, madame Parent. Juste avant de donner la parole à ceux et celles qui soient intervenus et parmi les membres du conseil, ce serait qui? Est-ce que je comprends que madame Pilote serait un peu le point central ou est-ce qu'on peut envoyer de l'information qui serait le transfert? C'est honteux la manière de traiter les animaux, martyrs à Gatineau. C'est honteux. Et quand on pense l'énormité qu'ils accordent à leur budget des loisirs, les loisirs, ça par contre, il n'en manque pas d'argent, ça n'a aucun bon sens quand on parle d'êtres vivants qui sont martyrisés et orphelins. Les chats, ce sont des animaux domestiques. On leur doit un respect. Merci. Merci.